Monsieur le maire, pour ne rien vous cacher, l'annonce de la reprise des cours le 2 juin a plongé toute la communauté éducative dans le scepticisme, dans la perplexité, dans l'émoi, pour ne pas dire le désarroi. Surtout chez les chefs d'établissement, conscients qu'ils sont de l'immensité, de l'étendue de leurs responsabilités. Mais par ce geste composé de masques, de gel hydroalcoolique et de thermoflash, vous nous rendez là, vous nous facilitez la chose. Je crois que nous partirons d'ici, rassurés, et nous aborderons la rentrée, la reprise des cours avec beaucoup plus de sérénité. Parce que vous nous aurez armés et vous nous aurez outillés. Et nous nous sentons prêts à relever le défi. Je voudrais tout d'abord remercier M. le sous-préfet pour son engagement dans cette lutte contre la pandémie du Covid-19. Remercier les chefs de village, au premier rang desquels leur président, le président Ablai Tchandoum. Remercier le corps enseignant, dont le proviseur de Noto a porté le message. Les encourager également dans cette lutte dans laquelle ils sont très impliqués. Ils sont impliqués en tant que citoyens, ils sont impliqués en tant que père ou mère de famille, mais surtout ils sont impliqués en tant qu'éducateurs. Et c'est ça la grande responsabilité qu'ils ont et qu'a évoquée M. le proviseur de l'université de Noto qui a parlé à leur nom. Oui, quand vous avez la responsabilité de l'éducation des enfants, vous avez une double responsabilité. Une responsabilité éducative et une responsabilité qui touche un corps très sensible dans la société, qui est le corps, le segment des enfants. Donc je voulais leur dire toute ma disponibilité et la disponibilité du conseil municipal et l'ensemble des acteurs de la commune à les accompagner dans ce processus. Ce matin, nous avons vu l'enseignement public, mais aussi nous avons vu l'enseignement privé, notamment les privés catholiques qui sont également présents. La commune de Noto Diabas se fait le devoir d'être à leur côté et de les accompagner dans ce combat commun. Je voudrais également dire un message à la jeunesse, notamment aux élèves. La décision du gouvernement du Sénégal d'ouvrir les salles de classe le 2 juin est adossée à une recommandation du corps médical de nos experts en santé publique qui, après avoir évalué la situation sanitaire du pays dans cette période du 2 juin, ont conclu que le Sénégal peut ouvrir ses salles de classe le 2 juin. Donc cela veut dire que sur le plan sanitaire, les populations doivent être rassurées puisque c'est une décision qui est adossée à une démarche scientifique. Mais également, ça demande une obligation et une responsabilité de chaque citoyen et de chaque citoyenne. Cela veut dire que les gestes barrières, les mesures de distanciation physique, il faut également que les élèves les appliquent à la maison, sur la route de l'école, mais également à l'intérieur de l'école. Et je voudrais donc dire à ces élèves, qui sont l'espoir du pays, qui sont l'avenir de la nation, il faut qu'ils fassent preuve d'une grande responsabilité pour que les conseils qui leur sont donnés par leurs enseignants, qu'ils les appliquent pour la santé de l'école, pour la santé tout court. Enfin, aux enseignants, je voulais également demander à ce que cette sensibilisation se poursuive dans les salles de classe. Je crois que dans le programme qu'ils auront au début de chaque cours, il y a une trentaine de minutes ou une heure de temps, ils vont parler de sensibilisation contre le Covid. Et je pense que ce travail de sensibilisation aux élèves dans les salles de classe sera également utile pour que ces élèves puissent également être les relais dans les familles. Demander à ce que les élèves, une fois qu'ils rentrent à la maison, qu'ils fassent également une sensibilisation auprès de leurs amis, de leurs parents, mais également de leurs voisins. Donc c'est un travail vraiment qui continue pour justement sauver nos systèmes éducatifs, mais également sauver nos systèmes sanitaires.